bonjour à tous c'est Célia je suis très heureuse de vous retrouver devant ma nouvelle étagère je suis en train d'installer mon nouveau bureau dans un nouvel espace l'espace que j'avais avant était trop petit vous avez vu ça passer un petit peu sur sur instagram et je vous prévois une vidéo vraiment spéciale pour l'aménagement du bureau dans un vlog un peu plus tard pour l'instant c'est encore le bazar c'est encore le gros chantier par contre j'ai dû faire un tri enfin un tri entre guillemets dans mes jeux de tarot d'oracle c'est à dire que j'ai dû monter puisque cette pièce est au dessus du garage et l'autre pièce avant était en bas dans une dans une autre partie de la maison donc en fait j'ai dû monter certains de mes jeux de tarot oracle mais comme vous voyez j'ai moins d'espace de stockage et puis je le réserve aussi pour le côté atelier pour tout le matériel donc je me suis dit c'est l'occasion de faire un tri entre guillemets dans mes jeux de tarot d'oracle de voir lesquels me parlent en ce moment pour monter ce que j'ai envie d'avoir soit tout le temps à mes côtés parce que ça arrive vous allez voir il ya certains jeux qui ne me quittent pas depuis des années c'est affectif et du coup je les garde tout le temps avec moi même si je m'en sers très peu où je m'en sers plus beaucoup parce qu'autrefois je me suis beaucoup beaucoup servi et il y a toutes mes inspirations aussi du moment du coup ça m'a fait beaucoup de bien aussi de faire ce tri parce que comme vous l'avez vu je suis un peu perdu en ce moment j'ai finalisé un projet et j'avoue que j'ai plusieurs idées dans lesquelles j'ai envie de partir des univers que j'ai envie d'explorer sans toutefois oser me lancer dedans parce que je pense que j'ai envie de travailler aussi d'autres techniques comme la technique de l'acrylique ou de la gouache et voilà je me dis est-ce que j'ose est-ce que j'ose pas enfin non ça c'est pas trop un problème j'ose mais c'est plus la prise de décision se dire est-ce que je le fais comme ça ou est-ce que finalement je reste sur un autre sur un autre type de création plus revenir à mon côté plus aquarelle aussi qui me qui me plaît énormément donc voilà je patauge un petit peu en ce moment et puis par contre j'ai trouvé un fil conducteur à qui me plaît bien en ce moment et je pense que vous allez comprendre ce que c'est quand je vais vous montrer les jeux que soit les nouveautés que je viens d'avoir et du coup j'ai mis dans la bibliothèque soit ceux que j'ai monté c'est parti je vous montre tout ça alors je vous montre ce que j'ai déjà installé c'est des jeux que je viens de recevoir donc du coup voilà il y a le evenly bloom qui est un très très beau jeu franchement il a été édité chez us game et moi je le trouve vraiment très beau il a un style manga donc on apprécie on n'apprécie pas ça c'est vraiment à chacun son à chacun son ressenti mais moi je le trouve vraiment très intéressant dans ses représentations je trouve qu'il ya quelque chose de de propre et de net je sais pas si ça peut se dire comme ça mais voilà c'est c'est clair je sais pas comment je sais pas comment vous le dire alors je vous le montrerai un petit peu plus tard un celui là je vous ferai vraiment une présentation dessus j'ai monté le jeu de la magie intérieure parce que j'aime beaucoup le livret j'ai envie de travailler un petit peu plus avec ce jeu j'ai reçu à le pastoral tarot je vous ai fait une présentation de ce jeu donc je vous invite à aller voir il est sublime et celui là je vais carrément même le le mettre de côté parce que j'ai très très envie de travailler tout l'été avec le herbal craft tarot à qui est aussi un tarot j'ai longtemps hésité ce mais vous savez je vais aller vous attendez je vous le mets de côté je vous montre un petit peu plus après le little angel d'amelia clark je l'adore je voulais montrer également il a des illustrations style art naïf que j'aime énormément qui m'inspirent beaucoup beaucoup est ce que vous sentez un petit peu se définir le thème du prochain jeu avec à je vous donne un indice le earth angel le herbal craft et le pastoral tarot déjà avec ces trois jeux vous avez peut-être une une idée je suis là je vous le montre un petit peu après et il y a le forêt enchantée que j'aime beaucoup également dans ses représentations donc celui-là je l'ai emmené alors il y a un petit un truc qui s'est glissé ici avec nous c'est le itching oracle c'est un jeu que j'ai baqué sur kickstarter donc j'ai je l'ai acheté sur kickstarter je l'ai ouvert j'ai regardé les illustrations j'ai été franchement j'ai été pas très contente parce que c'est de l'intelligence artificielle et du coup ça se voit les visages sont sont tout déformés il ya des déformations de partout c'est bon ben après le jeu a une très très belle qualité je trouvais ça hyper beau en fait ce travail je me suis dit waouh c'est un joli travail de entre les textures et tout est pas en fait ça n'a pas été fait par un humain donc voilà chacun chacun voit midi à 14 heures par rapport aux ias moi j'avoue que pour l'instant c'est pas un travail qui me parle je voudrais vous montrer celle qui m'a me suis dit c'est bon ben regardez là déjà on a une espèce de de forme de tigre sauf qu'il n'a pas la tête tout est mélangé donc là on a des personnages donc de loin vous les voyez ça se dessine mais de près en fait ils ont ils ont pas de tête les têtes elles ont été passé c'est bizarre les personnages sont les uns sur les autres il ya des formes floues partout enfin c'est voilà c'est bien de loin et je me suis fait avoir voilà donc bref je vais pas polémiquer là dessus parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo je vais te prendre mon petit herbal craft je vais prendre voilà ça c'est la caisse des jeux que j'ai emmené alors je vais me mettre à côté je vais vous mettre en face cam et comme ça je vais vous montrer tout ça tout bien nous y voilà on est mieux on est mieux installé le herbal craft tarot puis j'ai mis de manger pour vous montrer ça c'est un jeu sur le thème de la botanique des plantes autour du tarot j'ai beaucoup hésité avant d'acheter ce jeu parce qu'il est en anglais et du coup c'est plus difficile pour moi j'ai tendance à à pas utiliser les jeux que j'ai en anglais surtout les oracles parce que les tarots ça me dérange pas j'ai mes propres significations mais les oracles voilà ça m'embête donc j'en achète plus du tout en anglais très rarement moi ça fait un longtemps que j'en ai pas acheté en tout cas par contre au niveau tarot mais celui là il a des il a vraiment une comment dire il faut vraiment aller chercher les significations le lien avec la plante et tout donc ça demande quand même la lecture du livret ça demande quand même de de chercher à comprendre un petit peu le jeu les associations donc c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup hésité et puis j'ai fini par craquer parce que justement j'ai ce fameux thème qui me trotte dans la tête et je me suis dit bah pourquoi pas un peu se pencher un petit peu plus sur ce jeu donc voilà alors j'ai emmené avec moi ma version auto-publiée du wild and no tarot et j'ai pris également la version française le tarot des mondes sauvages et inconnus si je peux je vous mettrai les liens de tous ces jeux en barre d'infos comme ça vous pourrez les trouver facilement donc la version française elle me sert vraiment du coup à plus tirer les cartes un peu plus au quotidien la version auto-publiée je la préserve entre guillemets précieusement parce que c'est vraiment un des jeux qui met le plus cher voilà c'est une personne très chère qui me l'a offert et en restant dans les autos publiés j'ai pris le trou black tarot parce que je le trouve magnifique c'est un jeu que j'avais pris sur kickstarter aussi pour soutenir le projet qu'on se le tienne pour dit je n'ai jamais tiré les cartes avec par contre je je prends beaucoup de temps à regarder les images en fait il est vraiment pas facile parce qu'il a des cartes très épaisse et il a un vernis soft touch ce qui fait que les cartes accrochent ensemble donc on a vraiment un gros paquet de cartes difficilement manipulables c'est pas le jeu le plus agréable pour tirer les cartes mais qu'est ce qu'il est beau bien incroyable ça c'est un travail graphique qui est extraordinaire qui a été fait par par l'auteur je sais plus si vous pouvez la voir celui ci peut-être sur la boutique du roi de coupe on se retrouve vous n'aviez plus de batterie je remonte un tout petit peu la caméra voilà et je continue mon partage alors on s'en était arrêté au trou black alors ça ce sont ça c'est un jeu que j'ai depuis de très très nombreuses années ça fait partie de mes premiers jeux donc évidemment je le garde il fait partie de mes de mes souvenirs de mes souvenirs réconfortants avec lui l'oracle druidique des plantes du coup que je garde aussi précieusement alors je vais regarder tiens je vais faire des tas pour voir un petit peu le nombre de jeux sur les plantes que j'ai pris le story cards c'est un jeu qui a été auto publié et c'est pareil c'est une amie qui me l'a offert donc celui-là j'y tiens beaucoup je trouve très agréable à regarder et au niveau graphique en fait ça change complètement de tout ce que je vais vous présenter donc je trouve ça assez intéressant de voir le travail artistique aussi et d'avoir différents jeux avec différents différentes techniques d'un point de vue vraiment purement créatif pour moi je trouve que c'est très inspirant voilà il m'arrive de sortir les cartes des cartes qui m'inspirent d'un point de vue graphique simplement pour trouver l'inspiration simplement pour avoir une bouffée de 2 je sais pas trop comment dire web d'inspiration en fait ça ouvre l'esprit de voir aussi ce que d'autres personnes font et celui ci me touche particulièrement donc donc voilà c'est un jeu avec beaucoup beaucoup de cartes je sais pas s'il y en a pas plus de je sais pas s'il y en a pas 80 70 il y en a 70 donc voilà donc celui ci je le garde avec moi il est non seulement inspirant mais en plus il est joli et il change j'aime beaucoup aussi le travail de sous la smith avec l'oracle des anges c'est un tout petit jeu que j'ai depuis quelques années et je trouve ça très beau alors là on n'est plus du tout dans la même chose on est dans quelque chose de beaucoup plus épuré qui fait vraiment penser aux contes de fées un peu les contes de fées des des anciens livres et vous voyez le texte est directement derrière voilà donc il est français il est pardon il est il est espagnol ou italien je ne sais pas je pense que c'est italien de ce que je vois et français donc il y a une traduction au dos en français je sais pas si vous allez voir je sais pas si ça a fait le focus l'écran est trop petit je ne vois pas donc voilà alors celui ci on va voir un autre sur les anges j'en ai un très vieux sur les anges qui m'accompagne depuis de très nombreuses années aussi je vais en monter un petit peu je me tasse sinon hop ah voilà non mais la caméra ne veut pas tenir mais c'est coquin ça bon je me recule je parlerai un petit peu plus fort le revival art c'est le seul jeu je crois que j'ai gardé comme ça qu'il ya des vieilles illustrations ça fait partie des jeux un peu auto publié parce qu'il est publié chez taroko studio c'est vraiment une maison d'édition un peu à part qui fait des très beaux jeux un peu dans la ligne justement de ce que moi j'ai essayé de faire avec wild le way of panda parce que quand même il est très rigolo celui ci je l'aime beaucoup j'ai en tarot aussi le lumina tarot voilà celui ci c'est un très beau jeu il a été publié en français par arcana sacra mais je crois qu'on ne trouve plus et puis si je le trouve je vous le mets en barre d'infos en français sinon je vous le je sais pas s'il est est ce qu'il a été publié en mass market en anglais je ne sais pas moi je l'ai acheté sur le site de la créatrice quand vous pouvez c'est quand même c'est quand même mieux d'acheter sur directement le site de la créatrice hop alors pareil chez comment est ce qu'il s'appelle je me souviens plus du nom de la maison d'édition la mince le victorian romantique tarot je l'adore il est magnifique il a un travail de dingue de réaliser sur sur les cartes des petites parties un peu brillante et tout mais celui ci je ne sais plus si vous pouvez le trouver babastudio non mais où donc c'est babastudio et celui ci également qui est une sorte de le pagan otherworld il est une sorte de mixte un peu entre le marseille et le et le rider puisque vous voyez il ya des des arcanes mineurs qui ont été semi illustrés c'est un jeu qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour faire ce parallèle entre rider et marseille pour le lily white et le lily black tarot et que j'ai beaucoup utilisé aussi pour mon étude du tarot de marseille et le lien pareil avec le rider et ça je vous en parle beaucoup et on le voit dans la formation que je vous ai fait sur la formation tarot on utilise on analyse tout un tas de tarot ensemble et celui ci en fait partie il est vraiment très intéressant donc voilà ça vous intéresse pour ceux qui ont suivi la formation vous savez alors je continue un peu dans les autos publiés le spirit cat lui c'est pareil il a eu un travail artistique sur les cartes qui est quand même assez génial les petits chats sont très colorés j'aime beaucoup on est dans une ambiance qui fait du bien voilà donc celui là je le garde avec moi ensuite en auto publier ah non alors celui ci c'est le lover oracle comme dans comme le angel c'est son petit compagnon tous les deux le clair de lune le normand que j'avais acheté sur ici je l'aime beaucoup aussi c'est un jeu en noir et blanc alors attention sur et si vous trouvez beaucoup de contrefaçons allez voir les créateurs acheter directement créateur sinon vous risquez de vous retrouver avec copie et je sais qu'il existe des copies de celui ci et comparé à ce qu'on peut croire une copie c'est pas parce que vous faites imprimer vos jeux en chine que ça va être une copie je vous fasse un jour un poste par rapport à ça j'ai pris avec moi le christmas playing cards alors là c'est un jeu c'est plus pour les illustrations vintage que je trouvais assez sympathique voilà c'est plus un jeu après que vous allez prendre en tirage un peu psychologique ou intuitif en tout cas puisque là c'est vraiment un jeu de cartes de cartes à jouer je fais pas trop de la cartomancie traditionnelle j'ai un livre dessus mais j'avoue que ça m'a jamais interpellé parce que je suis beaucoup trop attaché aux illustrations en fait je me base beaucoup sur les illustrations c'est quand même bien plus sympa j'ai pris le home que je trouve vraiment très beau c'est un jeu qui pareil a été auto publié un style graphique très différent de ce que ce qu'on a l'habitude de voir et qui parle justement la home de la maison donc ça c'est quelque chose que je vais laisser sorti aussi ça m'inspire beaucoup c'est un travail sur le principe de la maison c'est un travail que j'ai commencé avec le bout tarot puisque il y avait cette idée de construire un manoir hanté aussi donc je l'ai fait avec le puzzle je vous ai fait le puzzle manoir hanté de noël je me suis beaucoup amusé dessus et en fait j'ai continué à travailler sur ce thème de la maison avec le l'oracle le little ghost oracle puisque du coup chaque carte est associé à une partie de la maison un endroit alors soit c'est un endroit de la maison soit bien sûr parce qu'on n'a pas autant de on n'a pas 40 pièces chez nous je l'ai fait aussi associé à d'autres lieux extérieurs comme le jardin il ya une carte du cimetière forcément puisqu'on est avec les fantômes voilà donc on est associé à tout un tas de lieux qui nous entourent ce jeu-ci dont je me souviens plus du tout le nom mais regardez la beauté de ces cartes je l'avais acheté chez la créatrice c'est le jeu que j'ai plastifié après parce qu'en fait il est arrivé les cartes sont tellement fines j'étais j'étais franchement pas très contente de la qualité des cartes surtout que c'était tellement fin que finalement c'est arrivé à abîmer le livre est arrivé à abîmer les cartes sont arrivées à abîmer donc elle m'a renvoyé un jeu de cartes je me suis dit tant pis pour le livre et j'ai plastifié les nouvelles cartes qui sont qui sont arrivées en fait pour le protéger parce que si je trouve ça super beau mais quel dommage et je ne me souviens plus du nom je remonte le livre je suis désolé alors celui ci qui se souvient de ce genre de coffret qui date je l'ai acheté j'avais 15 ans c'est c'est mon second jeu mon premier je crois que mon premier était un tarot de marseille et celui ci a dû suivre dans les jours qui ont suivi donc je peux concrètement dire que l'un ou l'autre c'est l'un de mes premiers mais voilà et en fait il ya un truc avec ces cartes parce que je les ai beaucoup manipulé quand j'étais quand j'étais ado j'ai vraiment découvert la cartomancie avec avec ces cartes là et elles ont elles sont elles ont été imprimés sur du papier carton canson donc on a tout ce travail vraiment qu'on voit la texture on a pas si vous l'entendez mais vraiment la texture du papier et ça bouge pas ça tient super bien je peux vous dire qu'il m'a accompagné le même le coffret voyez là il est tout abîmé et tout et finalement pour tout ce que je lui ai fait faire il est pas si abîmé que ça franchement je voilà bonne qualité bonne qualité j'ai emmené avec moi à la plage parce que j'ai grandi sur le bassin d'arcachon donc voilà j'ai emmené dans le vélo j'ai emmené faire du vélo j'ai emmené à la plage à chaque fois j'allais à la plage j'allais avec je n'ai emmené partout 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 j'ai emmené chez ma mère chez mon père je l'ai emmené chez des amis j'ai pris ici qu'est ce que j'ai pris ah oui j'ai pris le dixit bah oui forcément tirer psychologique tout ça moi vous savez que j'aime beaucoup donc j'utilise le dixit j'ai une petite préférence pour le dixit 6 la sixième extension je vous ai fait toute une vidéo là dessus qui s'appelle tarot psychologique tirage psychologique dixit et tirage psychologique je voulais vraiment ciblé dixit alors j'ai pris bien sûr mon rider white de base que j'ai dans une petite boîte aimantée que j'aime beaucoup j'ai pris l'oracle d'halloween vous savez que je l'adore c'est un aura qui a été réalisé par stécie de marco et dans les illustrations ont été faites par jimmy manton donc voilà j'aime beaucoup beaucoup et les thèmes abordés même si c'est lié au halloween en fait les thèmes abordés dans le livret sont très général donc chouette 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 donc on peut l'utiliser du coup tout au long de l'année mais c'est pas vrai vous faites que tomber je vous mets plus haut comme ça petit à petit on va se retrouver avec la bonne auteur j'ai pris l'oracle des artisans de lumière de lana ferchard alors là j'ai pris principalement pour les illustrations parce que j'adore 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 le travail de mario du guet du guet ou du gui je sais jamais comment on le prononce donc je l'ai pris pour l'inspiration des cartes là plus pour l'inspiration des illustrations je dois bien l'avouer je n'ai pas j'ai pas trop adhéré au texte voilà ça m'a pas parlé plus que ça personnellement à un tarot le skeleton tarot que j'ai craqué j'ai fini par acheter sur etsy l'an dernier forcément j'étais en train de sortir le bout tarot et tout donc ça m'a beaucoup inspiré donc c'est un travail tout en noir et blanc comme ça avec quelques lignes crayonnées derrière c'est un style moi je l'aime bien je le trouve rigolo j'ai pris les le tarot des fées victoriennes qui d'ailleurs est en ce moment sur kickstarter ou peut-être vous allez louper de quelques jours suivant quand je poste la vidéo mais elle le fait publier elle le refait publier elle même alors moi j'ai la version française que m'avait offert claire et et du coup quand en plus c'est clair qui m'a offert bah je suis très très attaché à lui voilà et j'adore j'adore ce travail d'illustration j'adore ce qui a été réalisé ça me touche beaucoup et c'est vraiment un de mes jeux fétiches chouchous il a une dimension affective en plus du coup qui qui le rend unique pour moi cette version le dark mansion tarot voilà je pense je vais même pas vous le présenter tellement vous devez le connaître j'ai pris pour l'étudier un petit peu plus le cosmic circle tarot je trouve très intéressant pareil je vous ai fait une présentation au pied qui va avec qui a été traduit en français je vous invite à aller voir ma présentation de ce jeu et de lire un petit peu le descriptif en dessous parce que vous pouvez avoir la pochette gratuite si vous commandez sur le sur le site de la dame de la créatrice leïla et olive le maiden le maiden tarot voilà que je que je garde justement je vais le mettre dans celui des plantes l'oracle de la magie verte pareil je vais le mettre du côté des plantes aussi puisque c'est un c'est un oracle qui me parle énormément au niveau graphique et ce que j'ai un petit peu dans la tête qui me qui chemine dans ma petite tête j'ai pris les deux jeux de idz de james r idz voilà le pris ma vision et le cosma vision ce sont deux jeux auto publiés attention attention vous trouvez énormément de copies de ces jeux je vous invite à ne pas l'acheter sur eti à ne pas l'acheter sur alibaba évidemment vous aurez des copies le mirror et le ya ce sont deux jeux que j'ai trouvé très sympa j'ai commandé sur une je crois que c'était sur la boutique de wasima autrefois et en fait vous avez un coffret qui se présente comme ça en deux parties avec les illustrations de mon côté et vous avez des petites des petits textes de l'autre donc ce qui est vachement sympa puis vous pouvez mixer les deux jeux c'est la même chose pour les deux jeux donc du coup vous pouvez mélanger les cartes piocher une une phrase et à côté vous allez piocher une illustration et je trouve ça très sympa du coup vous associer les deux voyez un petit peu ce que ça donne et c'est c'est très chouette c'est vraiment très chouette et les illustrations j'aime beaucoup pareil ce travail qui a été réalisé les deux jeux sont très jolis ils sont différents donc allez voir ceux qui vous parlent le plus celui qui vous parle le plus voilà donc ouais très chouette j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée j'aime beaucoup le principe de ces petites cartes et de ces textes séparés et donc voilà moi j'avais pris les deux coffrets c'est ce qui me parlez plus je crois qu'il y en a un troisième le romantic tarot offert par mon cher et tendre pour une saint valentin je le garde précieusement je l'aime beaucoup celui ci c'est le native american tarot on a pas mal travaillé dessus aussi pour la formation il est très intéressant je ne sais pas s'il existe encore il a été réalisé par les mots laura toine et laura toine c'est elle qui avait fait celui ci alors je l'ai en espagnol le tarot animal divin pareil je le trouve très joli il m'inspire beaucoup il a été réalisé par lisa hunt qui a fait du coup le pastoral tarot aussi elle en a fait bien d'autres j'en ai plusieurs de ces jeux et je voilà j'ai emmené celui sur les animaux les animaux divins et puis et puis l'autre l'oracle des sagesses de la nature que je viens de vous présenter sur ma chaîne il ya très très peu de temps très chouette je le garde aussi du côté des plantes celui là je vous montre pas toutes les illustrations parce que certains vous connaissez le slavique légende une beauté alors j'ai pris ce coffret là j'ai beaucoup hésité en fait entre le collector et celui ci sauf qu'en fait je préfère le coffret de celui là c'est quand même génial ce petit livre qui s'ouvre donc voilà et pour vous montrer deux trois illustrations donc c'est la même personne qui a fait le dark mansion tarot on reconnaît vraiment la patte de l'illustratrice et donc vous le trouvez chez taroko studio en autopublié j'ai pris le tea trees tarot et son petit frère smoke ash and amber tarot celui ci est basé sur les dragons celui là est basé sur les petits animaux de la forêt et elle est en train d'en sortir un troisième qui est magnifique avec le même illustrateur qui est adam stéphanie bureau c'est celle qui a réalisé le jeu et les illustrations sont faits par adam hautlers vous pouvez voir ça sur leur compte instagram du coup c'est très chouette il montre un petit peu tout ce qui se toute toute la création en fait des jeux le slow tarot hyper intéressant en ce moment je voulais montrer également parce que c'est un jeu qui est très comment dire actuel il montre des choses qui sont assez actuelles je vous montre un petit peu c'est un style graphique ça a été une peinture ce sont des peintures qui ont été réalisés je trouve ça c'est assez impressionnant il a il a un truc quoi on aime on n'aime pas mais en tout cas il se passe quelque chose alors pareil vous comprendrez que je craque mais là j'ai comme j'ai sélectionné aussi j'ai sélectionné des jeux qui ont des styles graphiques différents également pour pas toujours me retrouver avec la même chose et pour pouvoir avoir envie d'étudier ou envie de regarder tel ou tel jeu ici c'est un jeu qui s'appelle le loup de tir staro qui a été réalisé sur l'univers de dracula et entièrement aux stylos aux stylos billes il en a fait un autre qui me plaît énormément aussi donc voilà du style aux billes faut le faire aussi je trouve ça génial parce que dans les jeux qui sont auto publiés on voit vraiment des petites pépites des des gens très créatifs qui à travers le tarot ou à travers les oracles montrent aussi leur manière de s'exprimer leur leur travail créatif et on se retrouve en des jeux qui sont des des petits bijoux entre les mains qui sont vraiment de l'ordre de bah je peux peut-être pas m'offrir un tableau de cette personne voilà parce que le peut-être que le un tarot du créateur ou de la c'est brian pareil mais on peut peut-être pas s'acheter un tableau par contre du coup on peut s'offrir une petite tranche de son univers à travers un jeu de cartes et en plus on a une multitude on a quand même 78 cartes pour s'imprégner de ce style donc je trouve ça super en fait aussi c'est quelque chose qui me plaît on se retrouve en fait à être des collectionneurs d'images aussi et moi ça me parle beaucoup ce côté collectionneurs d'images évidemment j'ai pris le joie de vivre et est ce que j'ai pris l'autre évidemment aussi voilà j'en ai plusieurs de paolina cassidy vous savez que j'aime beaucoup son travail mais je suis restée sur le joie de vivre et le paolina le paolina tarot les autres je les ai laissés dans la bibliothèque en bas j'ai été moins touchée par par son ses autres travaux voilà le book of shadow volume 2 j'ai pas du tout aimé le style graphique du volume 1 qui est très très différent par contre le volume 2 je l'aime énormément il a aussi ce côté très actuel ce que vous voyez les personnages même s'il ya des petites créatures féeriques en fait évoluent dans notre dans notre univers dans notre monde donc je trouve ça très chouette et pour rigoler parce que ce jeu il me met toujours le sourire le mystical forest avec ses petits personnages aux yeux globuleux je vous montre quelques cartes donc celui-là il a été édité chez chez l'oscar abeo à part donc on reprend tout à fait le style du rider mais avec des petits lapins des petites grenouilles il ya la série des grenouilles les petites grenouilles qui se battent entre elles avec les bâtons voilà donc très très chouette très rigolo j'aime beaucoup de lisa hunt je voulais pas montrer mais j'ai pris aussi le fairy tale le normand j'ai pas pris énormément de normand parce que quand je prends le normand finalement moi je prends le lien je travaille beaucoup beaucoup avec le tanis mais là pour voilà si je devais garder deux autres le normand qui sont pas les miens je prendrai le reflet de lune et le fairy tale je le trouve très beau le fairy tale j'adore aussi elle a fait un jeu sur les comptes qui malheureusement est édité il n'est plus édité depuis de nombreuses années on le trouve à un prix défiant toute concurrence moi justement ne défiant pas toute concurrence pardon à des prix exorbitants pardon sur sur amazon ou ailleurs mais en fait je me demandais d'ailleurs je me disais peut-être qu'il est plus édité parce que cette personne n'a plus envie de publier des jeux de tarot d'oracle elle a fait que des non elle a fait des le normand donc du coup tarot et d'oracle et et finalement comme elle vient de sortir le pastoral tarot moi ça me redonne espoir dans le fait que bientôt on aura peut-être là une une réédition de son jeu sur les contes de fées puisque finalement c'est pas ça elle est toujours ok pour faire des tarots elle vient d'en faire alors des vieux jeux également les cartes animal spirit et les ds ça c'était ce sont des vieux jeux mais j'adore les illustrations je trouve ça voir super beau je vais vous montrer un petit peu sur ce sont des cartes de connaissances c'est à dire que vous avez au dos vous avez l'illustration sur le devant de la de la carte et au dos vous avez le la symbolique en fait de de l'animal alors celui-là est en anglais c'est c'est beau je trouve que je trouve que c'est puissant ces cartes incroyablement puissantes et vous avez la même chose pour le travail avec les ds j'ai beaucoup beaucoup cheminé justement avec sur une école qui s'appelait l'odé l'oracle de l'oracle de la ds donc l'ordre de la ds et il y avait toute une petite communauté j'ai suivi tout un tas de cours avec elle et c'était vraiment super ça a été un travail initiatique incroyable pour travailler justement sur le sur le féminin le féminin divin la part féminine en nous et tout et du coup je me suis beaucoup appuyé sur ce jeu quand je l'ai quand j'ai travaillé sur quand j'ai fait ce travail en fait voilà donc je les aime beaucoup alors j'ai pris un keeper le seul et unique que j'ai parce que déjà j'aime beaucoup le thème d'ailleurs je vais le laisser sorti je n'en dis pas plus voilà le thème parle beaucoup ce côté invention 19e siècle 19e début début 20e et j'ai pas j'ai pas d'autre keeper en fait je trouve que c'est un système très intéressant je vous ai dit une bêtise j'ai pris un autre le normand le lilac and sherry's twilight voilà c'est un jeu avec de vieilles de vieilles illustrations qui ont été reprises j'ai pris l'oracle des brumes davalon parce qu'en fait je ne me souviens plus du tout du tout du tout de ce jeu je me souviens que je l'avais aimé je me suis dit quand je l'ai vu dans mon dans mon étagère je me suis dit non j'ai bien envie de le redécouvrir celui ci j'ai pris l'oracle des chakras évidemment vous me connaissez c'est un de mes jeux chouchous et je pense que c'est quand même ça reste si on aime le style graphique qui est très passé c'est beaucoup de l'infographie mais ça reste je trouve à mon goût un des meilleurs jeux pour débuter la carte mancie énormément de cartes elles sont toutes avec plusieurs mots clés en rose qui évite de reprendre le livre à chaque fois elles ont tout un thème particulier puisqu'elles sont liées aux différents chakras donc ça compartimente le jeu donc ça aide vraiment à comprendre ça lui donne une structure vraiment très intéressante et et ça aide dans la compréhension je trouve donc voilà moi c'est c'est l'un des jeux que je préfère et que je mentionne toujours quand on me demande des jeux pour débuter alors je voulais présenter il ya pas très longtemps voilà le celui sur le spirit of cats oracle que j'aime beaucoup dans son style graphique très naïf ça touche aussi un style graphique que j'ai beaucoup utilisé dans l'univers pour enfants et qui me parle beaucoup donc je le garde pas très loin de moi et je vais même le laisser sorti voilà les cartes sont intéressantes c'est une petite maison d'édition chinoise qui fait ça ils ont sorti tout pas toute une gamme mais quelques jeux aussi vraiment pour développer et faire connaître la culture chinoise je trouve ça très intéressant ce partage de culture le chamanique et une carte je l'aime beaucoup également je suis excusez moi je crois que je vous dis ça à chaque fois c'est un jeu qui m'a en fait accompagné dans les moments très difficiles comme au moment dieu de la perte de mon papa c'est le jeu que j'avais dans mon sac et que j'ai gardé précieusement avec moi dans la version anglaise les cartes sont brillantes ce que j'aime plus du coup que dans la version française je vous mets la référence de la version française et je vous ai fait un comparatif des deux jeux si vous voulez le voir sur ma chaîne pour le coup du coup j'ai le jeu en anglais et par contre j'ai sorti pour l'avoir avec le livret anglais qui va dans la boîte puis la petite boîte est choupette on s'ouvre comme ça mais j'ai emmené avec moi le livret en français puisque ça reste quand même plus facile pour moi de me replonger dans les textes français je vous parlais d'un vieux jeu que j'avais sur les anges voilà c'est celui ci donc celui là ça fait partie de mes jeux avec lesquels j'ai commencé et du coup qui me suis dans tout voilà je m'imagine pas ne pas avoir ce jeu là ne pas avoir aussi alors dans les vieux jeux j'ai le hochosen que j'ai beaucoup beaucoup utilisé en tirage psychologique une pépite pour faire ça le tarot celtique également qui a été réalisé je sais pas si pas l'oratoine aussi qui a fait celui ci alors celui là par contre c'est pareil il a mangé au niveau le livret je n'ose même pas je n'ose même pas trop l'ouvrir tellement il est vieux à et vous voyez je me suis pas posé la question au début quand quand je l'ai eu mais il n'y a pas le titre ainsi si s'il ya les personnes qui ont fait voilà sur cette carte malheureusement celui ci c'est le c'est un des jeux qui m'a accompagné longtemps mais il y a une ou deux cartes en fait qui m'ont qui me plaisait pas non seulement enfin particulièrement la carte du soleil ben voilà la carte du soleil que moi je comprends pas j'arrive pas avec cette carte du soleil elle est à l'opposé de de ce qui fait écho pour moi à la carte du soleil et en fait je suis beaucoup restée bloquée sur sur ce jeu et sur l'utilisation du tarot et mon approche du tarot à cause de ce jeu là donc j'ai été un peu chamboulé par ce jeu du coup j'ai plutôt utilisé après des oracles à cause de ce jeu ce qui a été un peu embêtant mais en fait après je les repris il ya des cartes que j'aime beaucoup dedans au final il ya des cartes qui me parle pas de la carte du soleil même maintenant ne parle pas du tout même si je me suis beaucoup apaisé dessus et je me dis bon ben voilà mais voilà par contre il continue à rester j'ai re scotché voyez ici il a été complètement re scotché il est il part il part en lambeaux parce que par contre lui il n'a pas tenu dans les dans mes excursions dans mes folles aventures d'adolescentes alors j'ai également pris dans un style manga j'ai pris le manga tarot je n'ai pas trop travaillé je me suis dit que ce serait l'occasion et j'ai pris aussi ce jeu là qui est dans un style manga et dont je me souviens plus le nom le majestic quelque chose je vous retrouverai le nom j'aime beaucoup le travail de cette illustratrice française mesdames et messieurs je relis pas mal de mangas en ce moment dont des mangas que j'avais lu moi quand j'étais petite et quand j'étais jeune parce que quand j'étais petite non mais quand j'étais jeune et j'ai découvert d'ailleurs le manga minuscule qui est juste trop mignon c'est une petite pépite ce manga je vous en ai parlé également dans un vlog alors j'ai pris le witchling je vous dis des bêtises de paolina cassidi voilà c'est mes trois jeux chouchou d'elle le witchling j'ai pris de deniseline le destin sacré j'aime bien les jeux de deniseline parce que ces textes vont aussi à l'essentiel il y a quelque chose qui qui est compréhensible tout de suite voilà je trouve ça je les trouve chouettes je les trouve chouettes ces textes et je trouve chouettes ces illustrations j'en ai plusieurs et j'avais envie de retravailler un petit peu celui-ci pas ces illustrations par contre ces illustrations c'est c'est beaucoup de photomontage mais ça me parle ils sont bien faits je ne suis pas très fan de photomontage mais pour le coup dans le destin sacré je les aime beaucoup c'est très bien fait et voilà j'avais envie de le redécouvrir pour cet été donc celui-là je le mets de côté pour la redécouverte alors pareil le everyday enchantment tarot c'est pour moi un jeu qui fait très actuel de popy palin alors on a un grand livret je suis navrée parce que du coup il est en anglais aussi mais si vous connaissez le principe du tarot en fait vous allez tout de suite vous plonger dedans il a des grandes cartes et il est très coloré je trouve ça très chouette ça fait du bien quand on le prend en main toutes ces couleurs ça vous emmène beaucoup de mouvement aussi dans son travail les personnages en mouvement les attitudes vous voyez c'est c'est très vivant il a un côté très vivant et très coloré que j'apprécie beaucoup donc celui-là c'était vraiment une belle découverte de l'an dernier l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild je l'ai pris pour les illustrations celui-là pareil je suis désolée mais je ne suis pas rentrée j'ai du mal avec Alana Fairchild c'est trop long trop compliqué je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de notions abordées dans les livrets et finalement quand on tire une carte et qu'on lit tout ce qui est écrit sur la carte on ne sait plus trop c'est Claire qui me disait qui avait mis dans une de ses vidéos je crois sur sur le jeu de Marie qu'en fait au début des livrets elle avait mis au début de chaque interprétation de carte dans le livret elle avait mis des mots-clés pour pouvoir se rappeler aussi des mots-clés qui ont été présentés par Alana Fairchild parce que justement il y en a beaucoup en fait donc vous allez prendre une carte et puis vous allez avoir tellement de choses qui sont dites que vous ne savez plus vraiment trop où vous en êtes à la fin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai et ce n'est pas ce qui me plaît le plus c'est pour ça que je préfère le travail de Donizeline pour le coup voilà message des plantes sauvages que je vous ai présenté il y a peu également donc je ne vais pas vous le remontrer là vraiment ça fait partie de mes dernières vidéos pareil pour l'oracle de la femme guérisseuse très très joli travail d'illustration aussi j'ai vraiment envie et pareil les textes m'ont bien parlé donc j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce jeu de travailler un petit peu plus avec la beauté voilà l'oracle des animaux guérisseurs une merveille je vous l'ai présenté je l'attendais impatiemment je regrette juste certaines cartes un peu floues voire certaines qui ont été un peu mal découpées donc ça c'est c'est mon regard à moi d'illustratrice qui qui m'enquiquine un petit peu mais franchement il est d'une beauté d'une beauté et le travail que fait cet artiste vous pouvez la suivre aussi sur Instagram elle montre ses créations c'est magnifique voilà donc vous avez un livret il est en français je vous mets la REF en barre d'infos je ne vous mettrai pas les références je ne sais pas si je vais pouvoir trouver tous les jeux auto-publiés je ne suis pas sûre si vous ne les voyez pas soit allez chercher vous-même soit ils ne sont plus édités ou voilà donc un peu difficile de tout vous donner toujours et le dernier on arrive à la fin le Hitching ce jeu-là alors il arrive dans une boîte voilà comme ça c'est un peu en mode un peu vieille boîte il a un livre pas un livret il a un livre là à l'intérieur qui est très bien fait très bien expliqué et il a un style graphique pareil très intéressant alors le dos des cartes bon voilà mais devant on a on a on a ce style-là que je trouve très intéressant comment d'un coup de pinceau de quelques coups de pinceau donner une énergie comme ça à une carte donner du mouvement c'est incroyable vous voyez il se passe des choses avec deux coups de pinceau il se passe quelque chose et ça ce côté minimaliste aussi je trouve extrêmement intéressant alors on est loin de celui que je viens de vous présenter juste avant on est bien d'accord par contre j'ai fait des tirages avec ce jeu mais juste incroyable je ça tombait tellement juste ça faisait tellement écho à ce que j'étais en train de vivre que ce jeu-là je je suis je suis toujours bluffée avec regardez on dirait la carte du fou dans le tarot voilà donc ça reste vraiment un de mes chouchous non seulement parce que je trouve très intéressant le style graphique mais en plus parce que j'ai fait des tirages avec qui étaient très pertinents et vraiment très intéressants voilà voilà tenez je vous en montre une dernière et une dernière de plus parce qu'elle est sympa voilà donc voilà tous mes jeux qui vont me suivre dans ce nouvel atelier bien sûr il y en a que je vais étudier sur lesquels je vais travailler et puis qui vont retourner avec leurs copains en bas et puis il y en a d'autres que je vais je sais que je vais garder par exemple le itching ça fait partie vraiment de ma base celui sur les anges gardiens c'est pareil le hosho zen je le garde tout le temps pour les tirages psychologiques comme le dixit ça ce sont des jeux qui ne bougent pas de mon étagère le wild on know c'est pareil il ne bouge pas le victorian le victorian le victorian romantique ne bouge pas également mais le pardon c'est pas le victorian c'est le romantique tarot mais aussi le jeu de Claire que m'a offert Claire sur les fées victoriennes ce sont des jeux que je garde voilà ce sont des jeux qui font partie en fait de j'ai l'impression que ça fait même partie de mon identité tellement j'ai grandi avec tellement j'ai tiré les cartes avec tellement ça me connecte aussi à d'autres personnes que j'apprécie énormément donc donc voilà voilà pour cette petite sélection cette petite sélection petite sélection mais vraiment c'est mes chouchous mes chouchous du moment mes chouchous de toujours et puis les jeux avec lesquels j'ai envie de travailler aussi pour un temps cet été je vais vous montrer je me déplace et je vais vous montrer aussi parce que évidemment je me suis refait mon étagère et vous avez ici bien sûr tous mes jeux à moi qui m'accompagnent aussi bien sûr au quotidien avec le boutarot le tarot renard le tannis le sweet ladies le lily white le lily black l'oracle des reflets le merry christmas le hema poetica envolé sauvage et derrière vous avez message de guérison on a aussi ici une nouveauté qui arrivera en fin d'année alors je vous la montre en avant première c'est un jeu qu'on a fait avec charlotte sur message de l'univers vous voyez que la boîte est légèrement différente que message de ton âme message de ton corps et de ton coeur puisque c'est un petit peu une suite de ces trois coffrets mais on a quand même voulu marquer la différence puisque là on était très tourné vers la personne vers l'individu vers l'humain alors que là on a justement quelque chose qui va au-delà avec message de l'univers voilà et ici vous avez tous les petits oracles auxquels j'ai contribué celui sur les haïkus celui sur les fées celui sur les chats celui sur les gaïas sur les animaux totems les couleurs et l'astrologie voilà c'est ma petite mes petites créations et j'ai mis devant mon petit siège comme ça la prochaine fois je pourrais vous faire une petite vidéo ici hop je m'assois dedans pour vous souhaiter une très très belle journée merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter à partager à mettre un petit pouce aussi et puis à très bientôt pour d'autres partages et d'autres vidéos ensemble prenez bien soin de vous bye bye